Partir à l'étranger, ça dépend de deux choses, tout d'abord de votre projet d'études ou projet professionnel, et puis ça dépend également de votre formation. Certaines le recommandent, certaines ne recommandent pas. Partir à l'étranger, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit plus grande, mais également d'avoir des compétences linguistiques meilleures. Alors oui, avoir juste la moyenne permet de rentrer dans des formations, des formations non sélectives. En revanche, les formations plus sélectives ont une attente de résultats plus élevée. Par exemple, pour ma formation, qui est une licence de sciences politiques, les résultats qui sont attendus tournent plutôt autour de 15 de moyenne. Pour la licence de sciences politiques, il y a en général 2 500 à 3 000 postulants, pour au final 70 admis dans la licence. Du fait du très grand nombre de postulants et du peu de nombre de places, la sélection se fait sur les notes. Alors l'importance d'un projet d'études, c'est que ça permet d'avoir une ligne directrice dans la conduite de ces études. Et l'importance d'un projet professionnel, c'est que ça permet d'avoir un objectif, que ça soit dans le choix des stages, des masters, mais également dans le métier qu'on veut faire plus tard.